On a l'ouvert à Peva Vamutbeth. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix, dix lignes d'en bas. Oui, c'est un plein, ouais. Je ne suis pas gêné. La collection je profite. Hein ? La collection je profite. Ah ben, vous pouvez dire. Ouais, ouais, je vais dire. Je n'ai pas l'assim Tovim, Amadou, l'Ame d'Israël. Deux bons maniégims, ils avaient l'Ame d'Israël, Morshe et David. Vous êtes d'accord ? Hein ? Je suis d'accord. Pourquoi ils m'ont dit Tovim avant ? Il y avait quelque chose de spécial. Morshe et Amar, voilà. mon cher Amar il a dit chaque fois que qu'il écrit dans la Torah que le jour de ma mort que je veux mourir un jour il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il écrit la raison pourquoi il va mourir pourquoi ? pourquoi mon cher Abdel il n'a pas montré à Israël parce que c'est l'histoire avec Memeriva il aurait dit de parler il a frappé le rocher il a frappé le rocher à la place de lui parler il aurait dit si vous aurez parlé au rocher alors tout un mystère ça aurait fait un grand pied de châchef parce que tout le monde il aurait dit si le rocher c'est quelque chose qui bouge il n'a pas il entend ce que Kadosh Baruch Hu il dit alors nous on doit entendre ça aurait fait un grand pied de châchef alors il a écrit alors plus qu'à cause de ça et Moshé Abdel ils n'avaient pas le droit de rentrer à Israël alors Moshé Rabdel il a dit chaque fois qu'il écrit dans la Torah que je veux mourir il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il écrit la raison qu'il va mourir qu'il ne va pas rentrer à Israël à Israël c'est à cause de Memeriva pourquoi ? c'est sur Chani sur Chani c'est la 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 Chani qu'est-ce qui n'est pas bien que j'ai fait qu'à cause de ça je n'en parle pas à Israël ou à Israël alors pourquoi il a dit ça ? parce que Moshé il ne voulait pas que les gens ils vont dire voilà c'était après l'histoire de Memeriva avec le rocher c'était après c'est pour des meraglims et les meraglims qu'ils ont parlé sur Israël personne n'est rentré sur Israël alors Moshé il ne voulait pas que les gens ils vont dire ah tous ceux-là ils ne sont pas rentrés en Eretz parce qu'ils ont parlé sur Israël Moshé Rabbeinu aussi il était avec eux c'est pour ça qu'il n'est pas rentré sur Israël pour ne pas que ce soit comme ça la femme il a dit il y a que je me trouve écrit la raison que je dois mourir alors l'agmorelle dit le machal le machal l'agmorelle dit c'est deux femmes il y a deux femmes que les deux ils le prenaient au Bédine pour leur donner la cote des coups pourquoi ? une parce qu'elle a fait Znout elle est partie avec quelqu'un d'autre et l'autre elle a mangé des figues de Jvith qui ne sont pas complètement cuits il y a une autre que l'année prochaine en Jvith les fruits qui sont déjà de Jvith il faut les manger le okla le okla il ne faut pas faire du commerce avec il y a aussi il y a une drachal le okla le okla le okla le okla on doit manger on ne doit pas les perdre c'est-à-dire si ce n'est pas cuit on ne peut pas les manger c'est interdit de les manger après ça va se jeter à la poubelle il y a une de ne pas être officie de la perotte Jvith alors il y a une femme aussi qu'elle a l'averti et elle a été officie de la perotte Jvith alors aussi ils reçoivent malcôte au Bédine alors quand les deux sont partis au Bédine la femme qui nous donne la malcôte à cause qu'elle a mangé des figues qui ne sont pas cuits de Jvith elle a dit au Bédine mettez-moi une chaîne avec des figues sur moi comme ça tout le monde ira me voir ils vont dire que moi je reçois la punition à cause de ça et pas à cause que j'ai fait des choses pas bien comme l'autre femme parce que les deux recevent la même punition comment ils vont savoir que c'est à cause de ça et c'est à cause de ça des fois des fois la bouchard la honte que l'homme il a c'est encore beaucoup plus que c'est pire alors elle préfère le sang de fou de recevoir du coup pas qu'il sache qu'il croit qu'il est parti avec un ou d'autre qu'il a laissé son mari l'autre à cause de ça reçoit le coup les deux ils les prennent ensemble on ne veut pas que alors on sait aussi ça il a dit de écrire son nom à la Torah pour que les gens savent que la raison qu'il a été puni qu'il n'a pas rentré en Israël c'est à cause d'histoire du rocher c'est ce qu'il a écrit il a dit à cause il a écrit la raison chez Nehema avec le rocher qu'ici il aurait parlé à la pierre au rocher c'est un grand qu'il a dit comme on a dit que les gens ils auraient dit si la pierre elle entend Hachem que nous qu'on doit entendre Hachem David aussi David il a dit David il a dit aussi le contraire il a dit non il n'écrit pas ce que je fais avec que c'est mieux de garder de cacher la faute on peut le dire devant tous l'histoire de Moshe et David la contradiction qui est entre les deux c'est le contraire les morts les morts ça ressemble deux femmes qui ont cru j'ai fait une avérin une elle a mangé des figues de juillet qui ne sont pas cuits c'est Amal elle a mangé des figues elle a dit au betadine s'il vous plaît au dier ou al-maï loka dites dites la raison pourquoi je suis le je suis le les gens disent pas que la cause que ce c'est comme l'autre non l'autre a reçu le coup parce que il a fait juste nous qu'est-ce qu'elle a dit alors elle a dit faites un peu son contre qu'ils vont faire le vin et ils ont porté des figues ils ont fait une chaîne ils l'ont mis dans le cou comme ça tout le monde voyait et il disait devant elle et les lokas sur la je pas sur le znut mais on ne peut pas déduire que je m'avance comme ça mais que si chaque faute n'est pas la même donc il faudrait que la 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 punition ne soit pas la même comment ça se fait que dans le absolu comme ça c'est la même la même punition qu'on donne pour deux fois qui sont différentes parce que déjà on aurait eu le problème donc Moshe il a frappé le rocher il a dit tu lui demande le rocher il a frappé il aurait pu penser Moshe je frappe parce que si je parle le rocher peut-être que les israéles plus tard ils vont aussi parler aux objets ils obtiennent quelque chose ça peut faire abdazara quand ils frappent c'est déjà les pauvres le rocher il a dit il a dit c'est vrai alors il sait que ça va pas sortir ça va pas sortir ça c'est premièrement deuxièmement quand je m'occupe avec les tzadikim il m'occupe il m'occupe beaucoup plus avec les tzadikim parce que les tzadikim tout le monde les regarde alors il m'occupe avec eux plus des gens qui sont tzadikim 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 parce qu'il lui a dit le mètre Rashi il dit il n'a pas fait l'exprès il n'a pas il n'a pas il n'a pas il lui a dit parle pourquoi il n'a pas il a écrit dans le Rashi dans le Midrash il a écrit qu'il a cherché ils ont cherché la pierre il y avait tout en Israël ils étaient là-bas ils étaient la route tout le monde parlait ils ont fait du lachat à Moshé ils ont ils ont commencé à parler au Rashi mais ce n'était pas le Rashi qu'il a dit c'était un autre alors quand il s'était il n'a pas donné de l'eau alors ils ont ils ont tourné ils ont cherché et les armes israëls ils étaient nerveux ils disaient on n'a pas d'eau on n'a pas d'eau alors Moshé Rabbeinu il leur a dit taisez-vous attendez il a tapé le sela et quand il a tapé le sela c'était un autre sela c'est pas un sela que Kajbrou lui a dit alors il a vu que ça sort des tipotes de l'eau des tipotes après c'était ce sela pourquoi ça sortait des tipotes parce que Kajbrou moi j'ai dit de parler qu'est-ce que tu feras si tu parles ça aurait sorti vite quand il a donné un coup c'est sorti tout petit peu c'était le sela mais ils ont trouvé après alors il a tapé une deuxième fois et c'est sorti beaucoup de l'eau alors c'est pour ça mais il l'a fait exprès il l'a pas trouvé au début donc en Israël il a écrit il a demandé à Kajbrou il a dit Kajbrou trouve quelqu'un qui soit après moi qui rentre avec Israël il a demandé à Kajbrou quelqu'un qui va aller avec les têtes de chacun et chacun il a une autre tête il faut qu'il s'arrange avec toutes les têtes quelqu'un qui puisse s'arranger avec tous le vent de chacun chacun avec son esprit alors c'est pour ça alors puisque ils ont mis séparation pas d'aïquivou et qu'il n'a pas trouvé au début il croyait que c'était le sela il a parlé ça n'a pas donné après il a continué de la chercher et à Israël ils ont fait du lachat et tout alors ils sont trompés il a mis queue la sela il a vu que ça soit un peu de l'eau alors il a donné encore une fois un coup il a sorti beaucoup d'eau ça veut dire on est méfarsem le chanafim c'est quoi chanafim chanafim c'est le rechaim qui montre il se montre aux gens comme si c'était des tzadikim ça veut dire ça veut dire ça veut dire quelqu'un qu'on croit dans la rue ils pensent que c'est un tzadik mais la vérité les gens ils savent qu'il y a quelques personnes qui savent que c'est un tzadik ils savent ça veut dire 100% avec la chanafim ils peuvent être méfarsem pourquoi ? premièrement pour que les gens ils apprennent pas de lui parce qu'ils vont apprendre de lui après ils vont apprendre des mauvaises choses croire que c'est un tzadik deuxièmement parce qu'il y a un tzadik 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 dans la vérité c'est un rachat il va lui apporter une punition quand il va recevoir la punition les gens vont dire regardez c'est quoi ça c'est un tzadik il a reçu une punition c'est sûr que la Torah il n'a pas gardé si la Torah il n'a pas gardé alors ils ne vont pas faire la Torah c'est un tzadik c'est pour ça qu'on aimait faire pour que les gens ils savent que si ça va arriver une punition sur lui c'est parce qu'il a fait de la Torah c'est pas ça je n'ai pas un tzadik il n'a pas gardé c'est un tzadik c'est un tzadik c'est écrit dans le passé quand le tzadik il a arrêté ce tzadik il est devenu rachat il a fait une Torah il a dit moi je vais lui donner quelque chose je vais le faire tomber dans une avera dans une avera que tout le monde va voir c'est un tzadik comme ça les gens ils vont savoir c'est un tzadik c'est pas un tzadik comme ça il n'a pas gardé le tzadik tshuva tamu khlatin me hakevet pour hanout veal palpi shnechtam alav gzardin je vais pour hanout même un rachat il fait tshuva quand il voit que même un rachat qui fait tshuva ça veut dire il fait tshuva mais il a décidé déjà lui donner la punition alors il a marqué le poran il apporte ça pas vite petit à petit ça dépend de quelle dragote si tu vois des fois si tu vois elle est très fort au moins elle peut enlever le gamme et le tzadik des fois ça s'enlève le gamme des fois la poranute elle arrive plus tard dans quelques années le tzadik le tzadik le tzadik celui-là celui-là qui reçoit sur lui un tafkid de quelque chose de grand il peut mourir à la fin un roum il reçoit sur lui une sra comme il peut sortir de ça pas bien il est rentré nu il va sortir nu ça veut dire il ne va rien recevoir de ça il ne va rien gagner de ça il dit quand il va sortir du tzadik qu'il a reçu qu'il soit comme quand il est rentré quand il est rentré il sort en verot qu'il sort aussi comme sans verot disons tout ce qui reçoit il sera je ne dis pas il faut il faut tout mais quand quelqu'un reçoit un truc de tzibou un tafkid c'est un chayef c'est très dangereux c'est chayef beaucoup il ne faut mieux faire la réparation avant il ne faut pas il ne faut mieux il ne faut pas le sement le tzadik les rabbins qui ne vont pas être voulu Abidavid Aboukatsira c'était il était grave je ne me rappelle pas quelle ville un jour il a arrêté il a vu qu'il ne fait pas du bien il y a plein de choses c'est vrai qu'il faut des rabbins mais il faut tout mais pas chacun peut être dans ce tafkidim c'est un tafkidim très dangereux quand quelqu'un il rentre peut-être qu'il ne va pas sortir bien de là-bas pas chacun il est capable de rentrer grave qu'il n'a plus que les meïdans dînes à Amarach grave on va prendre des exemples grave quand il sort il sortait de sa maison le meïdans dînes il obédit Amarach il disait comme ça il disait je m'en vais maintenant à la mort qu'est-ce que ça veut dire je m'en vais à la mort où je m'en vais maintenant je m'en vais au Bédin pour faire des dînes jugées entre les gens si je vais dire une halakha qui est top qui n'est pas vrai alors après il y a deux personnes deux personnes qui sont venues un il est trouvé à l'autre il dit il lui doit 100 000 dollars il se dispute 100 000 dollars une affaire le Dayan s'il va lui dire tu es Hayah d'après l'Ara il s'est trompé à la fin c'est lui qui il est en dehors il est responsable il est responsable sur ça c'est pour ça ils ont eu très très peur quand il partait au Bédin il priait à Hachem il y a écrit il y a écrit dans Khazal que le Dayan c'est d'après ce qu'il voit même des fois même dans la halakha des fois il y a des trucs très fins que tu peux faire comme ça et comme ça ça dépend c'est pas chaque cas pas être écrit dans le Shukran Aru le Ruf des Dîners de Torah aujourd'hui c'est d'après ce qui est écrit dans le Shukran Aru et dans les Posquets alors il faut faire le calcul de tout c'est pas tous les cas qui sont écrits alors il peut un Dayan il peut dire comme ça un Dayan il peut dire comme ça c'est pour ça qu'il y a trois au Bédin il y a deux contre un deux qui disent contre un on fait comme les deux Rav disait quand il partait au Bédin il dit ce que dans ma maison ils ont besoin de moi je n'ai rien fait ça veut dire je ne gagne rien ce que je reçois au Bédin je viens la faire à la maison sans rien il a pris Hachem il disait je reviens à la maison quand je suis sorti c'est-à-dire que je n'ai pas tant dans le Dîn que j'ai fait au Bédin je n'ai pas mis la verra Rav aussi Rav qui avait un Afrique le Dîn même Rav quand il sortait au Bédin à Marach lui aussi il disait comme ça parce qu'il disait il disait je m'en vais si je tord je peux recevoir une punition de Hachem le Rav de la maison je ne fais pas je m'en vais à la maison je m'en vais après qu'il est sorti du Bédin il est revenu à la maison quand il est rentré qu'est-ce qu'il a apporté comme ça il disait aussi pour la Hanava il disait ça c'était où les Vais j'étais que j'arrivais à la maison comme je suis sorti sans avérot et aussi surtout oui voilà en entier c'est un métier très dangereux ils avaient aussi la Hanava ils ont eu tellement peur de juger de se tromper dans le Dîn qu'il prie Hachem le Rav un Dayan qui s'est travaillé dans la recherche et tout il écoute des témoins et tout ça prend du temps il est payé et par qui ? pour qu'il n'y ait pas de chokha ou de problèmes le gouvernement toujours ils reçoivent de très bonnes payes aujourd'hui un Dayan dans la Rabanoute il reçoit comme un juge comme un chauffette il faut qu'il paie bien comme ça il n'a pas le chokha des gens le Chihab il a vu les gens qui partaient après lui pour lui faire du kavod Amar il disait s'il est monté au ciel et sa tête il est monté au nuage il disait comme ce que les bêtes font il va tomber les gens les gens qu'ils ont vu quand il a réussi ils vont dire oui parce qu'il ne va rien rester de lui il disait comme ça pourquoi il disait ça ? pour qu'il ne se vante pas parce que quand il voyait qu'il partait au Bédin et 100 personnes il partait avec lui pour le laveur alors il sentait il ne voulait pas qu'il y avait la Gava alors il disait des psukim pour montrer que l'homme il n'a rien du tout il n'a pas la Gava il était très très vieux il était très très vieux et la Shabbat tous les rabbins ils donnent la dracha quand ils partaient maintenant la Shabbat à la synagogue ils donnent la dracha puisqu'ils marchaient très très doucement parce qu'ils étaient vieux alors quand ils rentraient à la synagogue tout le monde se levant il a tendance à lui prendre beaucoup de temps pour arriver à sa place parce qu'il marche très très doucement disons ça lui prend cinq minutes alors quoi cinq minutes tout le monde ils vont être debout il ne voulait pas que les gens ils soient à cinq minutes debout qu'est-ce qu'il faisait alors les gens ils le prenaient ils le levaient quand ils rentraient à la synagogue ils le levaient les gens ils le prenaient vite à la place on s'est arrivé en deux secondes les jeunes ils le prenaient pour que les gens ils ne sortent pas debout beaucoup de temps alors quand ils le levaient ils disaient la force elle va être toute la vie la couronne elle va être toute la vie non il y a un jour que ça va s'arrêter ça pourra en avant qui c'est qui disait ça lui sur lui-même lui sur lui-même oui pourquoi il disait ça il n'y a pas qui disait ça mais ouais c'est intéressant ouais il y a qui disait à lui-même c'est un passo dans lui Michelet c'est justement ma mère qui a dit ce passo c'est un 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 passo Il a pris le temps de l'orlam en bas entier. Bonjour, Moshé. Je vous remercie, Moshé et Aaron, à cause qu'ils n'ont pas parlé au rocher, ils lui ont frappé. L'achem, ils ont retrouvé leur avis qu'ils n'ont pas rentré en Israël ou en Israël. Mais s'ils auraient parlé, ils auraient été vivants trop longtemps, ils auraient rentré en Israël. Mais c'est bien qu'ils ont reçu cette conviction maintenant. Après, ils ont reçu le gainé de 100%. Encore une différence entre le tzadikim et les Shaïms. L'achem et le tzadikim. L'odayan tchenn zokhim. El achemezakim. Il n'y aim, il n'y aim, il n'y aim, il n'y aim. Top-kol-adoro. Chekema banim ayu olé Aaron, sur lui, il s'arrête. Qu'en Adam va aviou. Chelema, anotari? Anotari? Et là, chez Ahmad, il y a une s'choute à vie. On voit, il dit, c'est du Kim, c'est pas un qu'ils ont une s'choute pour eux-mêmes, même pour leur génération. Leur génération, ils sont mis de solime à cause du perdu. On voit ça, chez Aaron, ils ont été maquillis, mais un peu, et à cause de ça, ils sont morts. Et Aaron, comment il y avait ? Il y avait aussi Al-Azhar et Tamar. Et Al-Azhar et Tamar aussi devaient mourir, comme ça, ils étaient dans le chômage. Il y en a deux qui sont morts déjà. Deux qui sont morts, mais Al-Azhar, au début, il était sur les quatre. Mais grâce à Aaron, c'était un tédic, alors, un ou deux, ils sont morts. Mais les quatre ont participé ? Hein ? Les quatre participaient ? Non. Non, ils n'ont pas participé. Pourquoi Al-Azhar était sur les deux autres ? Non, parce que Al-Azhar et Zara qu'il y avait, c'était une triche bonne. Alors, la Zara, elle était encore avant, parce qu'il y avait là-bas, il y avait... Ashi, il dit que tout le monde est rougie. Pourquoi il y avait la Zara ? Ashi, il dit que... Que... Moi aussi, il devait. Pourquoi ? Ouais, voilà. Parce que le marachat, il dit que c'est à cause du chêtaïg. Aaron, il n'a pas fait la... Mais ce qu'il a ramassé, l'or, le toit de l'Israël, Il dit que le calme la Zara, il est au revoir. Il dit qu'ils sont des enfants, ils vont m'augurer. Alors, il dit que tu as le débit, car les al-Azhar ils vont m'augurer. Et il dit qu'ils vont m'augurer. C'à ce qu'on va vivre avec eux. Les quatre enfants, le rechets... Éc'es-tu, le rechets. Les deux personnes qui ne sont pas obligés de l'avenir. Ils sont obligés de leur dans le rêve, Et les jeunes, avant tous les jeunes. Ils ont des tous les autres. Ils ont des enfants qui ne sont pas obligés de l'enfant. Les enfants, les enfants... Ils ne sont pas pleins, comme ils ne sont obligés de l'enfant. il dit même les réchaïm le contraire pas seulement qu'eux ils sont traïs même leur génération ils sont ils sont de la punition comment on voit ça c'est celui-là qui a fait la chose pas bien avec son père qu'il a vu la hirva de son père c'est Kna'an Kna'an oui c'était Kna'an c'est Kna'an il y avait beaucoup d'enfants qui étaient des grands ils devaient être des grands rabbins comme Tavi Tavi ils n'ont pas devenu des grands rabbins alors c'est ce que son père son grand-père il a fait en noir alors ils ont perdu alors on voit que même les réchaïm à cause qu'ils sont des réchaïm leur génération même s'ils devaient recevoir quelque chose de bien ils ne vont pas le recevoir tout ça tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501